C'est le calme avant la tempête. Les cruelles atlantes se sont regroupées en ombre au-delà de ce que nous escomptions et préparent leur machine de guerre pour partir à la conquête de tout ce que nous aurions ravi. Ils ont réparé leur redoutable arme qu'Ulysse avait endommagée et ils ont renforcé l'Ixus afin que personne, pas même un héros, ne puisse se poser pied en Atlantide sans y avoir été invité. Certains de nos espions rapportent que les atlantes ont déjà repris Carthage et que leur cité est désormais moins vulnérable grâce à leur mystérieux lanceur de feu atlante. Il ne reste plus qu'à espérer que ce sont de fausses rumeurs. Pourtant, on ne peut s'empêcher de penser que la prise de Carthage par les atlantes ressemble à la première fissure laissant s'échapper à un filet d'eau dans une digue ancienne. Au début, la fente est ténue, mais peu à peu, elle croît jusqu'à ce que la digue cède, laissant se déverser un immense courant prêt à tout dévaster. La horde atlante est à l'image de ce filet d'eau, chaque jour plus forte et plus dévastatrice. Face à la marée qui monte, il faut tenir bon. Nos énigmatiques voyants ont évoqué les années à venir et prédits de rudes épreuves quand la Grèce sera frappée de toutes parts. Et pourtant, les voyants affirment que ceux qui sont suffisamment forts pour résister à la menace atlante seront récompensés quand un grand héros va voir le jour et prendra en main le destin à la fois cruel et fortuit de la Grèce. Ils disent aussi que Zeus, furieux du comportement des Atlantes, viendra en aide aux Grecs quand il sera prêt. En attendant ce héros victorieux, nous devons mobiliser nos forces pour faire face à la menace atlante. Les centaures du mont Oulip ont fait le serment de mourir plutôt que de se retrouver de nouveau asservis par les Atlantes. Prenons un exemple sur les centaures et préparons-nous à de violents combats. Salut tout le monde et bienvenue sur Poseidon, le maître de l'Atlantide. Je vous retrouve pour la mission 7 du scénario Deux mondes s'affrontent, usure et survie. Nous aurons deux objectifs, accomplir une quête à venir donc avec un héros qui a été mentionné dans la narration et une population de 4000, je crois qu'on l'a de base. On va aller voir ce qui nous attend. Ok, donc on a 4300 habitants. Donc ça c'est fait, on va tout de suite enregistrer pour Miss N7. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et tenir nos positions. Donc on a déjà le sanctuaire de Zeus au cas où. Donc pour le moment, l'oracle nous dit qu'il ne se passera rien. On a le sanctuaire d'Hermès. Carthage est devenu rival, donc elle a été reprise comme il sait la narration. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Je crois qu'on est pas mal, notre cité elle est bien. Il y a juste là où c'est un peu le bazar. Mais globalement, tout va très bien. Et je suis en train de me demander si on devrait pas... Alors, quand tu regardes la nourriture... Si on devrait pas tenter de faire une dernière tréreme, juste pour rassurer le coup. Ici ça passera pas peut-être. Mais genre... Alors, attends. Après là ça passe quand tu regardes. Si on a une dernière tréreme, on aura une grosse armée. Pas plus tard que l'autre jour, je disais à ma femme que c'était vraiment agréable de venir les bâtiments. Et ça c'est cool. Alors on va tout de suite envoyer des troupes. J'espère que ça suffira à Thèbes. Donc là on va devoir défendre nos alliés contre les attaques de toutes parts des Atlantes, de Carthage et de Syracuse. Oh, Thèbes est tombé. Oh oh. Et à mon avis, on va pouvoir faire un peu de conquête. Donc on a pas eu le temps. On s'est fait... On s'est fait dégommer. Alors ce que je vais tenter de faire par contre... Je vais tenter d'y retourner avec les trois tréreme et la flotte intégrale. Il faut qu'on récupère tel. On ne peut pas laisser cela impune. Je vais utiliser Knossos cette fois. Alors Knossos, on peut pas. On a Katen. Ou Saka. On va tenter avec Saka. Et je vais tenter d'aller rechercher le mot Olyp aussi. Plus tard. Parce que là, ça commence à bien faire. Tous ces Atlants qui sont assez agressifs. Alors que normalement, la Rouen et Tiquet proclamaient la science et la paix. Pour info. Je dis ça. Je dis rien. Et à mon avis, si Zeus intervient, je crois que Posidon va regretter amèrement tout ce qu'il a fait. Évidemment, le moment où j'envoie mon armée, bien sûr, on attaque. Sinon, c'est pas drôle. Alors, ajourné. Mais bon. J'espère que tout va se régler petit à petit. Mais j'ai confiance. L'Xus a été découverte. Encore une ville à l'Atlante qu'on a bâtie. Voilà, ça sert à rien d'agrandir. Je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Après, ceci dit, Thèbes est tombé. Donc déjà, ça, c'est bien. Je crois pas qu'on ait eu tant de pertes que ça. Carthage a repris Sidon. Mais nous, on va l'aller récupérer dès que nos hommes seront de retour. Ah, Poésidon a puni que nos sauces, c'est-à-dire. À mon avis, ils ont dû bien déguster, les pauvres. Je vais leur commander de l'huile d'olive. On va envoyer les 10 planches de bois. Nos guerriers victorieux sont de retour. Je vais aller tenter de récupérer Sidon. Je vais juste envoyer les 3 trirènes et une compagnie de cavaliers. Et je vais laisser les autres en réserve en cas d'attaque d'une autre colonie. Ah, j'ai peur de la place, mince. Ah bon, tout va bien. Je pourrais faire aussi les monuments, tiens. Knossos revient bien. La statue d'Hermès pour la quête. La statue d'Ephoistos aussi. Donc ce sont deux des dieux qu'on a déjà. Donc ok, Terra va nous envahir aussi. Il fallait s'y attendre. 6100, hop, on s'en fout. Sidon, on l'a récupéré. La trirènes, à mon avis, a souffert. Mais c'est pas grave, elle est en cours de reconstruction. Et ça, c'est le plus important. Ok. On va aller chercher aussi le mont Olyp. J'ai juste envoyé Salamis avec moi, j'en profiter. Est-ce que j'avais enregistré Miss N7 ? J'ai un gros doute. Ouais, je vais quand même l'enregistrer comme ça, on ne sait jamais. J'espère que cette mystérieuse quête va spawner. On va pouvoir calmer tout ce petit monde. Nos soldats sont quand même supérieurs à nos ennemis. Dans le sens où, comme je le rappelle, on a un sanctuaire d'Athéna. Qui nous permet cela. Knosso, c'est sous-attaque. Ok. On va envoyer les trois trirènes. J'espère que ça va aider. Et c'est Syracuse en plus qu'ils se jouent à la prête. Voilà, le sanctuaire de Zeus ici, là, il prend beaucoup de sacrifices, mais moi, je comprends. Après, ça va, on a les fonds nécessaires. Mon lip est tombé, ça, c'est très bien. Au moins, on a libéré les centaures du jour Gatelon, et ça, c'est très bien. Ils vont nous envoyer quoi du... quoi ? Ah, de la laine, ça peut être utile, effectivement. Atlas a puni Salamis, ok. Et au moment, je peux rien envoyer. À mon avis, les cités, on ne pourra pas dépendre. Même si Cartage semble vulnérable, mais bon. Je ne suis pas sûr qu'on puisse la prendre. Je veux bien, mais je n'ai pas des troupes. Donc là, on a perdu la moitié de nos chevaux. C'est un peu compliqué, mais bon. Cartage nous respecte. Alors, on va revérifier qui est en... On va leur demander, on voit 1130 drames, comme ça. Ils seront contents. Et nous, on envoie toutes nos troupes aider le Montpellon. Je me demande quelle quête va nous attendre. C'est ça la question. Et quel est le héros, surtout ? Finalement, maintenant, c'est Sparte. J'ai personne là pour Sparte. Bon, c'est pas grave. Une production d'armement est impeccable. Notre économie tourne bien. Ça, c'est cool. Une économie qui tourne bien, ça donne un bon coup de boost pour gagner. Athènes ne nous regarde plus haut. Ok, on envoie tout le monde maintenant à Sparte, en rôlement général, en espérant que cela suffise. Donc là, il n'y a que les colonnes qui donnent un peu de blé et de l'argent. Ce qui nous aide. Donc là, en supprimant les mines d'argent, là, on gagne une troisième tréraphe. C'est vraiment bien, quoi. Niveau potentiel militaire. Donc on a empêché la chute de Sparte. Tout le monde nous adore, ça c'est très bien. J'ai l'impression que Cartage devienne de plus en plus vulnérable. Est-ce qu'il y aura une possibilité d'aller la chercher ? Pourquoi pas. Peut-être pas dans cette mission, mais peut-être pour la prochaine. Si jamais il y a une nouvelle attaque de Terra ou d'une autre faction, la Zeus doit pouvoir intervenir et anentir son arme. C'est l'un des pouvoirs les plus puissants du jeu, si ce n'est l'un des plus pétés. An Zeus peut anentir une fois une grosse armée. Donc si vous attendez qu'un gros ennemi vous attaque, Zeus interviendra personnellement et détruira l'armée. Et ça c'est très fort. Donc mouton. Alors table d'attaqué à son tour, ok. Et je ne vais pas envoyer tout le monde, je vais garder la flotte en réserve. Donc on n'a toujours pas de nouvelles du héros pour le moment en question. Posidon a puni Knossos, ok. Au niveau de l'imposition, on est comme on est en élevé. Knossos a été rayé de la carte. What ? Ah ouais, bon, je crois que Posidon, il nous a envoyé un avertissement clair et net. Terra lance une invasion. J'espère que Zeus soit en occupé. Atlas a nouveau puni Salamis. Ah, il n'est pas content Atlas, non ? Thème nous regarde de manière plus haute. Tirer sous attaque aussi. Donc là c'est que ça, c'est de la gestion défensive. Six dont nous adhèrent. Donc là, la force de cartage aussi entre trois boucliers et quatre, ok. Les guerres et victorieuses sont de retour. Là, nos dieux sont avec nous pour le moment. Tiens, je ne sais pas regarder mais je ne me souviens plus. Quel dieu nous adore, quel dieu nous déteste. Bah tant de choses. C'était quoi que je voulais voir ? Alors, je me souviens qu'il y avait Posidon, Apollon, Arès, Aphrodite, Hera, Atlas. C'est tous les dieux qui nous détestent. Et qui sont du côté Atlante, curieusement. Posidon, cette chevelle-là. Je vais désordonner à Talos de vous aider à résoudre vos problèmes. Tout le monde nous adore. Donc là, notre réputation est Tobofix. Et ça, c'est bien. Simé a été puni par Aphrodite. Ok. Maintenant, c'est les Amazones qui ne s'en pointent pas à la tronche. Athènes nous adore, bien sûr. Nous sommes des dieux. Oh, le cyclope menace ça à la maison. Le cyclope menace ça à la maison. On va tout de suite faire un tombe d'Ulysse. On va la paix. Tout va réaffluer, tout va bien. Je suis Ulysse, roi d'Itaque, connu dans le monde entier. On envoie Ulysse tout de suite. Comme ça, le cyclope va être calmé. Là, je n'ai plus assez de place malheureusement pour la viande. Syracuse a fait tomber le monde libre. On va tout de suite récupérer ça. Je vais y aller sans mes vassaux. Je pense que mes troncs feront le taf, largement. On a plutôt une bonne production et ça, c'est bien. Oh, le monde peut se faire exploser. Carrément. Ok. Oh, à mon avis, ça va piquer. Il y en a qui ne vont pas être contents, je crois. Parce qu'il me semble que... Je crois que c'est dans l'un des anciens scénarios de Pauzeus. Les... Comment ils s'appellent ? Les centaures, ils avaient une cité centaure en moche de Dionysus. Donc, ce n'était pas forcément ici, mais... Ben, ça a picoté quand même. On va envoyer tout le monde. Je vais envoyer Ulysse, j'espère que ça suffira. Aïe, on se fait souvent le boulot. Salutations, camarades. Si vous accomplissez la paix, le rêve vous portera au nu. Salutations, camarades. Moi, Dionysus, je suis... Je suis en furie suite au traitement cruel de mon peuple les centaures. Je vous demande donc d'appeler un héros. Donc, le héros, apparemment, de cette mission, ça va être percé. Et il me semble que je crois que percé, on a toutes les demandes. Je vais vérifier quand même, mais... Oui, on a toutes les demandes. Ils demandaient quoi ? Un sanctuaire pour Athéna, un sanctuaire pour Hermès, 3000 dragmes dans les coffres au moins, 16 échevaux de laine et 6 sculptures. On a tout. A mon avis, je sens qu'il y en a qui vont passer un mauvais quart d'heure avec Dionysus. C'est moi qui vous le dis. On va accepter. Là, je n'ai plus de place pour les jardins d'olive, malheureusement. Je suis percé. Et rien ne peut m'arrêter. Eux. Alors, percé est arrivé. Je l'ai aimé bien qu'on me le repère, c'est dans la mythologie grecque. Donc, son sanctuaire est ici. Il faut envoyer percé pour tirer pour vos fils du cas provoqués par l'Ivras. Dionysus, pas content. Percé, il va. Là, je pense que ça va être la fin de ce scénario, après cette mission. J'ai plus de place. C'est complet. Nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Les Atlantes ont battu la plupart de nos alliés et nos fidèles colonies, et leurs habitants ont été victimes de la colère de Poseidon. Pourtant, au milieu de ce carnage, une lueur d'espoir subsiste. L'imposante forteresse de Lixus a été détruite, un coup terrible porté au pouvoir des Atlantes. Dionysus et Percé doivent être remerciés pour cela. Quand Dionysus eut vent du sort des centaures sur le mont Oulip, il châtia le peuple de Lixus en employant sa tactique habituelle, faire boire du vin à ses victimes jusqu'à ce qu'elles tombent ivre-mortes. Les Atlantes, ainsi indisposées, Percé s'empara de la tête de Méduse et transforma les citoyens de Lixus en pierre. Si nous devons profiter de cette aubaine, il nous faut agir vite. Le repeuplement de Lixus et la restauration du fort ne devraient guère prendre beaucoup de temps aux Atlantes. Voilà, bon, le scénario n'était pas compliqué, enfin, dans le sens où la population l'avait déjà, la vie était déjà pré-établie, on avait tout fait, tous les objectifs. On a tous les sanctuaires qu'il nous faut, on a une bonne armée. Donc je pense qu'on est pas mal. En tout cas, je pense qu'on va arriver à la fin de cette aventure de Poseidon, donc la prochaine fois. J'ai revérifié, il me semble bien que c'est le dernier scénario qui nous attend, et on va voir ce qui nous attend. C'est en mon déjeuner. J'espère qu'en tout cas, la vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous aimez un commentaire ou autre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je t'encourage à le faire, pour suivre les actualités de la chaîne et tout ça. Et si vous souhaitez la soutenir, les amis, n'oubliez pas de la page Tipeee dans la description, ou encore les abonnements Twitch quand je stream, ou quand vous le souhaitez. Voilà. Je vous dis à la prochaine, les amis. Merci à tous d'avoir suivi. Ciao, ciao.